Pas touche à Kylian. Si est-il un peu la teneur de la grande interview accordée aux Parisiens par Faisal Amari, la mère de l'attaquant des Bleus, qui se définit comme une vraie louvre dans sa relation avec son fils. Très rare dans les médias, elle a décidé de sortir du silence pour redorer le blason de son champion, Terny. Par des soupçons d'arrogance après ses attermoiements entre Paris et le Real Madrid et sa sortie contre Neymar, qualifiée de clochard pendant un match, avec à la clé un sacré savon de sa mère. Kylian est un chambreur, mais il n'a rien de méchant, assure-t-elle au quotidien, histoire de remettre les pendules à l'heure. Kylian est un précoce, donc toutes ses réactions, positives ou négatives, sont exacerbées, poursuit-elle. Quand il est heureux, s'y estie un gamin de trois ans. Quand il est malheureux, il pleure. Pour qu'il donne la quintessence de son potentiel, il doit se sentir aimé, désiré. Voilà sans doute pourquoi ses parents ne le lâchent pas depuis ses débuts, le coachant de près dans sa carrière. Son père Wilfried gère la partie football, sa mère faille à l'image et la communication, avec l'aide d'avocats. A lire aussi Kylian Mbappé, comment sa mère le surveille de près d'origine kabyle, née à Bondy. Cette ancienne handballeuse de première division met un point d'honneur à empêcher son fils d'avoir la grosse tête. Le traitant de sale gosse quand il franchit la ligne jaune. Et cela passe par des valeurs, l'humilité et l'exemplarité. On a été super strict avec son père, reconnaît, elle aujourd'hui. Il était un enfant d'un black et d'une rebeue, donc je savais qu'il allait subir la triple peine et qu'il devrait redoubler d'efforts. Elle rêvait pour lui de HEC, ce sera finalement le foot. Et, quand il décroche sa formation à Monaco, elle est la première à lui interdire de faire cirer ses chaussures par d'autres, comme le veulent l'habitude. A lire aussi Kylian Mbappé, comment sa mère le surveille de près l'argent. Il y en a, bien sûr, mais elle dit garder la tête froide. Ce n'est pas une fin en soi, affirme, t'es, elle dans le Parisien. Pendant trois ans, on n'a pas touché à l'argent. On avait le syndrome du pauvre. J'avais peur qu'on me réveille et qu'on me dise, rend l'argent. Et d'ajouter, aujourd'hui, l'avantage d'avoir de l'argent, si est-il qu'on fait des choix qui justement ne sont pas dictés par l'argent. Il lui est arrivé ainsi de refuser de mire au bol en contrat publicitaire parce qu'elle jugeait qu'il ne correspondait pas à la personnalité de son fils. Kylian, lui, sort toujours sans carte bleue ni argent liquide. Parfois, je lui dis, tu ne veux pas prendre 200 euros sur toi. Il me répond, pas la peine, je vais juste jouer au foot. Ce n'est pas un grand dépensier. Il s'est offert un bel appartement, mais partage son temps entre les deux domiciles de ses parents, divorcés depuis quelques mois. Le conseil que je lui donne, si est-il prend ce qu'il y a à prendre dans ce monde, là, mais ce n'est pas le tien. Et, pour le reste, on continue à aller manger le poulet chez Mamie A10 dans un F3. Elle conclut en évoquant le grand projet qui lui tient à cœur, une école au nom de Kylian Mbappé en Seine, Saint-Denis, un collège et un lycée privé conçus comme des passerelles pour les jeunes du département. On y travaille depuis un an, on doit maintenant aller chercher des fonds, on a presque terminé, assure Faisal Amari. On lui a dit, tu peux devenir un modèle, que fait, on. Il ne peut pas changer le monde, mais ceux qui l'aiment voudront le suivre. Il ne peut pas changer le monde, mais ceux qui l'aiment voudront.